3, 2, 1, et c'est parti pour cette première série de la journée. Alors moi mon rôle c'est de transmettre des infos aux surfeurs, enfin là aux surfeuses en l'occurrence. Donc avant tout donner les notes que posent les juges qui s'affichent sur mon écran. Je donne aussi la situation, donc le classement, et le nombre de points dont elles ont besoin pour passer aux premières ou aux deuxièmes et se qualifier. La dernière la jaune, ton back-up 3,90, première la rouge, deuxième la jaune à recherche de 4,34. Mon deuxième rôle c'est d'être pédagogue et expliquer au public ce qui se passe. C'est aussi de mettre un peu le feu. Derrière la réponse de la bleue, la landaise qui connaît bien ses vagues. Ça va doubler devant elle, énorme manœuvre ! Pousser les gens à applaudir, mettre de l'ambiance. Mais quand même la priorité c'est donner les infos aux surfeurs. C'est mon job. 2, 1, et c'est terminé. Fin de la série, remporté par Charlie Leguay, deuxième position. Allez, hop, deuxième métier. Gilles, tu pars où là ? Je vais coacher Peyo, il y a le surf adapté après. C'est un jeune surfeur autiste que je coache depuis une dizaine d'années. Et là il va chercher son septième titre. Et je lui ai promis d'être là pour l'aider. Donc je vais lui faire la préparation. C'est ça. Regarde le spot Peyo, regarde. Là ça ferme. Si tu prends une grosse série qui ferme, tu vas tout droit et tu fais des figures sympas. J'adore mon kéké parce que c'est un mec super sympa. Et il m'entraîne tous les jours. Tu vois, si tu es un peu en face là, la série, tu pars. Je vais prendre des vagues et m'amuser. Allez, go ! Voilà. Allez, allez, allez. Allez. Il part, il a peur de rien. On peut dire que là, il en oublie un peu son handicap. Il est bon.